Musique Bien, écoutez, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints dans cette salle pour ce symposium très international concernant la buprenorphine à longue durée d'action où vous allez pouvoir bénéficier d'une expérience internationale, donc de différents produits où le médicament aujourd'hui est présent, utilisé. Et donc, ce sera intéressant de croiser les regards. Ce seront regards américains, australiens, français. Donc, ça va être une grande richesse, effectivement, et anglais, bien entendu, puisque nous aurons John Marsden aussi qui nous rejoindra en présentiel, mais connecté uniquement lorsqu'on prendra la discussion, les questions. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être regrouper les questions à la fin, ce qui sera plus simple, effectivement, pour John Marsden de se connecter. Sa présentation sera faite en forme de vidéo. Et donc, un sujet aujourd'hui d'actualité extrêmement important. Et je vais donc laisser la parole à Ikri Marémani, justement, pour la présentation de Roger Weiss et Adrienne Dallon-Dinlop. Merci. Merci, Maurice. Merci, merci, Maurice. Et je souhaite dire quelque chose par rapport au traitement à libération prolongée dans le trouble de l'usage des OPSC. C'est parce que cela fait 30 ans que nous nous sommes lancés dans l'aventure de traiter l'addiction aux opioïdes. Et l'introduction des traitements à libération prolongée est très différente de la libération prolongée utilisée pour la psychiatrie. Et vraiment, il faut faire attention à cet aspect parce que dans le domaine de la psychiatrie, nous avons utilisé le dépôt de libération prolongée lorsqu'il n'y avait pas de confluence, lorsqu'il n'y avait pas d'adhérence des patients et qu'il n'y avait aucune autre possibilité de traiter ce type de population. C'est à ce moment-là que nous utilisions le dépôt de libération prolongée. Et à mon avis, l'usage de cela dans le cadre des opioïdes et de l'addiction aux opioïdes est tout à fait différent. Parce que, tout comme pour les patients psychiatriques, il s'agit d'un traitement de longue durée pour la vie, sans doute. Il est important de ne pas interrompre ce traitement. Il est important aussi de faciliter le traitement et de rester en traitement, justement pour les gens qui répondent bien, parce que ça n'a pas de sens d'avoir des personnes qui se sont reconstruites socialement et personnellement, et puis tout à coup, d'interrompre le traitement, parce que si nous arrêtons le traitement, 90% de la population va rechuter après l'interruption du traitement, c'est-à-dire qu'il faudrait reprendre tout le processus. Et puis, c'est vrai que la maladie, c'est une maladie du cerveau chronique, et la rechute est une partie très importante, et nous devons, bien sûr, éviter les rechutes et les interrompre quand elles se produisent. Alors, les traitements à libération prolongée pour l'usage des OPA-C, eh bien, sont très adéquats, parce que nous devons prolonger le traitement des patients. Mais pourquoi, pourquoi est-ce que nous avons, ou est-ce que nous prenons le point de référence pour décider quand il faut s'arrêter, quand il faut continuer ? Voilà, c'est le défi que nous rencontrons à présent. C'est un plaisir de vous présenter Roger Weiss de Boston, qui est quelqu'un de grande renommée, il n'a pas besoin de présentation, et le titre de la présentation est « Un défi éthique et autre dans l'étude de l'arrêt des traitements de substitution aux OPA-C ». Vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Merci, merci aux organisateurs de la conférence de m'avoir invité à cette belle conférence dans ce bel endroit. Donc, aujourd'hui, je vais réviser ce que nous savons et ce que nous ne savons pas par rapport à l'arrêt du traitement à la vipphénorphine dans l'usage des OPA-C. Je vais vous parler d'études prospectives de longue haleine sur la discontinuation de la vipphénorphine. Je vais parler également des considérations éthiques impliquées dans la discontinuation, dans l'interruption de la vipphénorphine. Alors, pourquoi commencer par quelque chose que nous ne recommandons pas? Eh bien, la plupart des personnes qui sont traitées à la vipphénorphine, eh bien, on recommande qu'elle continue. Alors, à quoi bon étudier l'interruption de ce traitement? Eh bien, c'est tout simplement parce que les patients posent ces deux questions. Au début du traitement, ils demandent, eh bien, si je prends la vipphénorphine, combien de temps dois-je la prendre? Et puis, au bout d'un certain temps, les patients disent, j'ai pris la vipphénorphine depuis longtemps et je me porte bien. J'aimerais voir ce qui se passe sans ce médicament. Quelle est la probabilité de faire cela? Eh bien, nous n'avons pas de grandes réponses à ces questions. Il y a beaucoup d'aspects qui restent inconnus. De nombreux patients pensent à l'interruption ou souhaitent l'interruption. Il y a une étude en Australie qui dit que 62% des patients veulent arrêter ou cesser de prendre la vipphénorphine au cours des six prochains mois. Et aux États-Unis, plus récemment, 76% ont dit vouloir s'arrêter ou alors commencer à réduire ce traitement. C'est-à-dire que les patients pensent à la cessation du traitement de façon très récurrente. L'Académie nationale des sciences de l'ingénierie de la médecine des États-Unis a posé la question de combien de temps devraient les patients rester sous l'ipphénorphine. Et on se dit que la duration optimale de la médication n'a pas été établie. Toutes les études de réduction de doses et ou de cessation montrent de hauts taux de rechute, même si certains patients ont réussi à réduire la dose sans reprendre l'usage des drogues. Combien de patients? Quelles sont ces patients? Quand? Comment? Eh bien, nous ne le savons pas. Alors, que savons-nous? Nous savons que le fait de s'arrêter, d'arrêter la vipphénorphine, comporte un grand risque de rechute, d'usage d'opioïdes, un risque de mortalité, d'overdose, d'hommage contre ça-même. Et nous savons que les quatre semaines après la discontinuation sont particulièrement risquées. Donc voilà, les études montrent tout ce que j'ai décrit. Et c'est des études sur des populations très hétérogènes de patients sous buphénorphine. Et nombreux aspects que j'ai mentionnés ne peuvent pas s'attribuer à cette population parce que cette population est très différente. Il y a des personnes qui sont forcées à discontinuer la vipphénorphine parce qu'ils ont transgressé des normes. Par exemple, ils ont revendu la vipphénorphine. Ou alors des personnes qui étaient sous supervision médicale et qui tout à coup sont disparues, d'autres personnes ont arrêté la vipphénorphine de façon volontaire. Mais il y a aussi des études qui montrent et qui parlent de ces aspects-là et qui ont mesuré différents critères. Par exemple, l'abstinance aux opioïdes ou alors les visites aux départements médicaux. C'est-à-dire que c'est très difficile de considérer toutes ces mesures. Et puis, il y a des patients qui se portent bien après l'interruption de la vipphénorphine. Mais qu'en savons-nous de plus? Alors, il y a une étude sur le traitement des addictions aux opioïdes par la prescription de la vipphénorphine qui a été faite il y a 12 ans avec 653 patients sur 10 sites différents aux États-Unis. On a examiné différentes longueurs de vipphénorphine et intensité et nous avons fait des études de suivi. Nous nous sommes intéressés aux résultats au bout de 18 mois et de 42 mois. Et ici, nous voyons le pourcentage de patients au mois 18 et 42 qui se sont abstenus de prendre des opioïdes illicites en nous basant sur le fait qu'ils étaient sous agonistes, que ce soit la vipphénorphine ou autre. Et les patients qui étaient sous traitement par agonistes se portaient clairement mieux que les autres. 80 % des fois, ces patients avaient été abstinents au cours du mois précédent, alors que 37 % seulement pour les groupes qui n'étaient pas sous traitement agoniste. Et puis, au bout de 42 mois, il y avait quand même aussi beaucoup de patients qui se portaient mieux sans ce traitement. Deux autres aspects que nous avons découverts, le traitement agoniste a montré la plus haute corrélation avec des ratios de 3 à 5 par rapport à l'abstinence aux opioïdes, mais le groupe d'aide mutuelle a aussi montré une bonne corrélation également avec l'abstinence. L'étude RECOVER sur la récupération était une étude de 18 mois sur la vipphénorphine sub-blockade injectable. Et ces patients ont reçu 18 injections. Et au cours du suivi, seulement 27 % d'euros avaient encore de la vipphénorphine. et deux tiers de ces patients ont rapporté l'abstinence aux opioïdes la semaine d'avant et tous les six mois au cours du suivi. Ceux qui avaient reçu plus d'injections au cours de l'essai principal montraient un taux d'abstinence plus élevé. En fait, John Marston, qui va intervenir lors de cette conférence, a fait partie de cette étude. Cette étude en Angleterre qui étudiait 54 000 patients, c'était une étude de 5 ans prospective avec des patients qui recevaient des traitements financés par la santé publique. 15 % étaient encore en traitement au bout de 5 ans et 22 sont arrivés à compléter avec succès l'étude sans représentation dans les six prochains mois. les patients qui avaient le plus de chances de s'en sortir, c'était les patients de plus grand âge, employés lors de l'initiation du traitement et qui sont restés en traitement au cours de deux ans. Ce n'est pas surprenant. Et puis, une étude canadienne de Bosinov sur 5 700 patients qui ont réduit la dose de buprenorphine après 60 jours de traitement et le résultat principal, c'était l'overdose au cours des 18 mois de discontinuation. 13 % ont fait l'expérience de cette overdose et il y avait moins d'overdoses parmi les personnes qui avaient suivi le traitement à la buprenorphine au moins pendant un an ou alors les personnes qui avaient réduit de façon plus graduelle sur 2 000 grammes par mois cette buprenorphine. Aux États-Unis, Robert Williams et ses collaborateurs ont fait une étude sur quasiment 9 000 patients avec un traitement financé par la santé publique de buprenorphine de 6 à 18 mois et qui a ensuite été interrompu. Alors, ceux qui ont pris la buprenorphine pendant 15 à 18 mois avant la discontinuation avaient moins d'effets indésirables que ceux qui avaient pris la buprenorphine pendant 6 à 9 mois. Cependant, dans toutes les cohortes, eh bien, il y a eu des visites aux urgences, il y a eu des overdoses après les 6 mois d'abandon. Donc, ce que nous retenons de ces études, c'est que les personnes qui restent sous traitement plus longtemps et les personnes qui ont des caractéristiques de troubles, eh bien, enfin, que les personnes qui sont plus âgées, que les personnes qui ont un emploi, ces personnes se portent mieux. Mais ces études, comme je l'ai dit auparavant, incluent des populations très hétérogènes et même les personnes qui ont discuté, discontinuées la buprenorphine de façon précoce, ne sont pas bien répondues au traitement. Et il n'y a pas d'études prospectives pour les patients qui ont été traités de façon stable à la buprenorphine et qui se portent bien avant de tenter la discontinuation. Et les personnes, voilà, elles disent, je me porte bien, quelles sont les chances de rechuter si j'arrête la buprenorphine? Alors, l'optimisation des stratégies de rétention et de discontinuation pour la pharmacothérapie sur le trouble lié à l'usage des drogues, le RDD, c'est-à-dire cette étude avec nos collaborateurs, M. Nunes de Colombier, Rothrozen et moi-même, eh bien, c'est une étude qui a été financée par l'initiative NIH-US HEAL pour l'aide à l'addiction de long terme. Et ces deux études combinées en une seule. Il y a une phase de rétention, il y a une phase de discontinuation par rapport à la pharmacothérapie centrée sur les troubles liés à l'usage d'opioïdes. Et la phase de discontinuation, eh bien, nous mène à des études postes qui se font dans 18 sites différents. La phase de discontinuation est la première étude randomisée, prospective. Et en fait, quand on a tenté de concevoir cette étude, on a voulu faire une étude aléatorisée pour voir combien de patients restent sonibuprénanfine. Et la question, c'est comment pouvons-nous éthiquement étudier la discontinuation d'un traitement qui sauve des vies potentiellement. Alors, du point de vue éthique, il y a le rapport Bellman que nous devons tous lire aux États-Unis, au moins, avant de nous lancer dans des études de recherche. Eh bien, cette étude Bellman nous montre deux principes. C'est le respect pour les personnes et l'autre, la bienveillance. Le respect pour les personnes, c'est le fait de reconnaître leur autonomie et de protéger les personnes qui ont une autonomie diminuée. Et la bienveillance consiste à protéger les patients des dommages qu'ils peuvent subir. Alors, quand il s'agit de concevoir notre étude, ce que nous voulions faire, c'est d'équilibrer le respect de l'autonomie et la protection contre les atteintes. Nous permettions aux patients de prendre une décision risquée tout en mitigeant les risques. Alors, comment mitiger ces risques ? Eh bien, par le consentement informé, en mettant l'accent justement sur les risques, y compris la rechute, l'overdose, la mort. Choisir aussi la population que nous considérions comme étant moins à risque et leur donner un traitement à la buprénorphine de durée adéquate, stable cliniquement. Faire un très bon suivi, donner du soutien et également insister sur le fait que le but de cette étude est justement d'éviter la rechute et non pas de compléter la discontinuation des médicaments. Alors, par rapport à nos décisions clés sur la conception de cette étude, nous avions décidé que le fait de randomiser des patients entre ceux qui allaient réduire la dose et ceux qui n'allaient pas le faire n'était pas éthique. Alors, combien de temps ces personnes resteraient sous médicaments ? Eh bien, nous ne croyions pas que nous étions capables de faire cela et nous avons cru que la randomisation devait se centrer sur comment discontinuer et non pas sur le fait de discontinuer ou non. Nous n'avons pas recruté activement des participants à cette étude. On ne leur a pas dit est-ce que vous souhaitez discontinuer votre traitement ? Et les personnes qui considéraient ce fait, eh bien, on les dérivait vers nous et elles devaient s'identifier elles-mêmes comme souhaitant d'arrêter le traitement. Alors, nous avons ainsi seulement recruté des patients stables et nous avons prévenu les patients qui étaient à risque potentiel. Alors, voilà, nous avons choisi la population, nous avons établi une durée adéquate de la pharmacothérapie. Alors, pour les personnes sous bupré-norfine, c'est quasiment tout le monde dans cette étude, c'est au moins une année sous bupré-norfine et nous avons également considéré les personnes qui avaient pris la natrixone de libération prolongée pendant au moins six mois. Et en tant que stables, nous avons défini que, enfin, il fallait montrer une abstinence aux opioïdes, cocaïnes, methamphétamines, etc., d'au moins douze semaines. Nous avons choisi les patients qui prenaient la bupré-norfine sous-linguale, nous les avons randomisés et nous avons établi un groupe de réduction des doses sous-linguales ou alors l'auto-taper ou avec Bricks, ça dit, pour un soi-disant atterrissage en douceur. Tous les participants ont reçu leur traitement habituel et ont été randomisés par rapport à une prise en charge médicale toute seule ou prise en charge avec des connexions digitales, ce qui montre différentes options de soutien, y compris du réseautage, y compris également la thérapie comportementale. Et puis, nous avons suivi ces personnes pendant un an et puis après, pendant 24 semaines après la réduction de la dose, et nous avons vu ce pourcentage de patients qui ont complété la discontinuation sans rechuter au cours des six prochains mois. D'autres résultats possibles, c'était de compléter la discontinuation et de rechuter, de ne pas compléter la discontinuation et de ne pas rechuter, ou alors de ne pas compléter la discontinuation et de rechuter. Le fait de ne pas compléter la discontinuation et de ne pas rechuter est considéré donc comme étant un résultat positif. C'est justement le fait d'éviter la rechute que nous recherchons. Les objectifs les plus importants, c'est de prédire qui peut arrêter la biprenorphine de façon sûre, et nous avons voulu répondre à cette question, nous basons sur trois domaines. Les caractéristiques du patient précédentes au traitement, c'est-à-dire caractéristiques sociodémographiques, la nature, la gravité du trouble lié à l'usage d'opioïdes, si c'est injecté ou pas, la comorbidité psychiatrique, la durée du traitement avant la discontinuation, c'est-à-dire c'est un déterminant clé, et ce qui sera également le déterminant le plus important, c'est l'état clinique au début de cette étude, la durée de l'abstinence, le capital de récupération, si ces personnes ont un emploi, s'ils ont un foyer stable, quelle est aussi la situation par rapport au craving et la tolérance à la détresse. Ce que nous aurions aimé, c'est de développer une métrique ou alors un score analogue à celui du cancer, par exemple, c'est-à-dire vous obtenez un point pour le fait d'avoir un emploi, un point pour le fait d'avoir un grand capital de récupération, vous perdez un point si c'est injecté, ainsi de suite. C'est peut-être très ambitieux, mais ce serait très bien d'avoir un score de ce type. Et puis ensuite, nous avons testé comment réduire le traitement pharmacologique ou avec la bupré-norphine sous-linguale. Et l'état actuel, en fait, nous avons randomisé 180 patients, des 310 patients. Les patients viennent ou ont reçu un éventail de doses différentes. et il y a des personnes qui ont réduit la dose elles-mêmes et qui se sont arrêtées un point. Et l'un des challenges au moment du recrutement, eh bien, normalement, ils devaient être dérivés par leur prescripteur, mais c'est vrai que des fois, l'un des défis, c'est que le prescripteur se montrait réticent à dériver le patient parce que si le patient se porte bien avec le prescripteur, à quoi bon le dériver ? Ou alors, des patients qui ne veulent pas d'injection, qui ne veulent pas être randomisés ? Ou, il y a des patients qui sont sur le point de signer le consentement et qui tout à coup se disent, eh bien, je ne suis pas prêt. Ou d'autres qui viennent 2, 3, 4 mois plus tard et qui disent maintenant, oui, je suis prêt. Alors, voilà, je voudrais remercier l'Institut national d'abus contre les drogues, le NIDA, ainsi que les collègues à l'hôpital McLean, à l'université de New York, de Columbia, etc. Merci beaucoup. Nous préférons avoir la discussion à la fin de cette session. le prochain intervenant vient d'Australie, de Sydney, c'est Adrian Dunlop, c'est un vieil ami de la conférence de Biarritz et de notre labiprénophine dépôt à actuation prolongée en Australie, des études cliniques aux expériences cliniques. bon après-midi, c'est formidable d'être de retour ici dans cette très bonne conférence. Merci. Je vais vous parler de l'expérience de la bioprénophine dépôt à l'action prolongée en Australie ces dernières années. Voici mes conflits d'intérêts, mes remerciements. Je voudrais commencer en reconnaissant mon collègue, le professeur Kipri, qui est décédé récemment. C'était un fantastique chercheur en alcoologie, un épidémiologiste très intelligent, un scientifique du comportement et un grand ami. Et je voudrais lui consacrer cette présentation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du traitement à la méthadone et à la bioprénophine en Australie. Je vais vous expliquer comment se fait le traitement en Australie, ce qui est différent de la France, les expériences cliniques et les effets accélérés par la pandémie du COVID. Et à la fin, je voudrais vous donner des expériences cliniques. La méthadone a été utilisée relativement tôt en Australie dans les années 70. la bioprénorphine sublinguale en 2000 et la bioprénorphine naloxone en 2006 et la formulation à action prolongée en 2019. L'Australie a un mélange, un système mixte chez les cliniques spécialisées, chez les pharmaciens, les spécialistes. dans les années 70 et 80, on utilisait un modèle pour la méthadone et on utilise le même domaine. Un médecin peut, un généraliste peut le prescrire et dans les cliniques aussi, mais il y a des limitations. Ce n'est pas facile pour tout le monde de le prescrire. Environ 56 000 patients sont en traitement. C'est plus de 50 % du nombre estimé de personnes prenant des OPC. moins de 3 % des généralistes les prescrivent, mais c'est eux qui font la plupart des prescriptions. Il y a 2500 pharmacies communautaires et c'est surtout dans les 80 % et 10 % dans les cliniques et 10 % dans les prisons. Comme en France, il y a une cohorte qui est vieillissante. L'âge médian est le même. Il y a deux tiers d'hommes, 12 personnes d'autochtones. C'est une surreprésentation de ces personnes qui sont normalement au chômage. Pour le patient, les cliniques publiques sont gratuites. S'il voit un généraliste, souvent, il y a un coût par visite d'à peu près 30 euros par consultation chez un généraliste. le dosage dans une pharmacie communautaire est plus cher et c'est subventionné maintenant. Et pour quelqu'un qui est au chômage, ça peut coûter de 5 à 9 euros par mois de traitement. L'Australie a mis en place le modèle de l'anorphine comme pour la méthadone. une grande surveillance. La plupart des patients sont surveillés et ne sont éligibles à quitter la supervision s'ils ont suivi les traitements pendant un certain temps. La plupart des patients sont présents deux à cinq fois par semaine. la formation des médecins est obligatoire pour la méthadone. Il y a des exemptions possibles pour la bupré-dorphine. L'accès aux soins est raisonnable. C'est mieux dans les grandes villes. Ce n'est pas aussi bon dans les zones rurales. le conseil n'est pas obligatoire. La naloxonance pré-nasale est fournie gratuitement aux patients et aux membres des familles. Voici les traitements sur ce graphique depuis 1986 jusqu'en 2018. Vous voyez jusqu'en années 90, ça a beaucoup augmenté et ça c'était avant l'épidémie de VIH et l'une des raisons c'est la raison pour laquelle il n'y a eu que 2% de positivité chez les injecteurs en Australie. Vous pouvez voir en orange ça stagne au bout d'un certain moment. En 2019-2020, il y a eu deux formulations, le buvidal en hebdomadaire et ensuite le subbloqueur était disponible administré par une infirmière, un pharmacien ou un médecin en injection sous-cutanée et les suboptionner comme pour les autres médicaments. Donc, c'est le même coût. Comment ça fonctionne une fois que c'est injecté? La buprénorphine se mélange et se mélange à des excipients qui forment et c'est lentement absorbé au fil du temps. L'excipient est différent dans les différentes formulations mais le taux d'absorption de la buprénorphine est différent si c'est en sublingual. En sublingual, c'est dans les deux heures qui suivent la buprénorphine est disponible mais une injection de 16 mg c'est plus long. C'est plutôt de 12 à 24 heures. Je ne vais pas vous montrer mais pour le sublockade c'est à peu près pareil. La différence importante c'est plutôt que d'avoir des pics quotidiens, des fluctuations quotidiennes, on a une diminution progressive de la buprénorphine disponible. Ici, on essaie de comparer la disponibilité des différentes formulations à gauche à différentes puissances de sublutex la ligne blanche au milieu du graphique c'est la dose moyenne le chiffre en haut c'est la dose maximale vous voyez à droite du graphique comparaison avec le sublockade dose de 100 000 grammes hebdomadaire ou mensuel en résumé on peut voir que ça ressemble au niveau moyen que ce soit hebdomadaire ou mensuel c'est à peu près la même chose. maintenant les essais cliniques en Australie nous avons eu quatre essais il y en a un en cours le premier était une étude de sécurité c'était une étude de sécurité avec 240 personnes à peu près la deuxième était dans un essai clinique la troisième c'était l'étude du sublockade et la quatrième c'était le bividal en prison pour résumer rapidement l'étude publiée par Michael Frost il y a une bonne rétention du traitement à 24 et 48 semaines les patients transférés sont restés stables après avoir été transférés de l'adiponofine sublingual donc des améliorations ont été constatées chez les patients commençant un traitement pour usage d'héroïne ou d'opioïdes sur ordonnance c'est l'hérésité évaluée par les patients bividal par rapport à la buprinorphine sublingual il y a un questionnaire sur la satisfaction et en général les patients sont satisfaits de la satisfaction je pense que c'est pratique et efficace et également on mesure l'impression globale d'amélioration la questionnaire sur la charge du traitement et la qualité de vie donc ça c'était important pour nous de voir que les patients préféraient ce médicament l'étude de Colab sur le sublocade 12 cliniques qui ont participé en Australie beaucoup c'était chez des généralistes donc c'était une importance une étude importante pour voir comment ils peuvent mettre en oeuvre la mépréanophéniale de différentes cohortes avec différentes formulations c'est similaire à l'étude de Frost il y a une bonne rétention à 24 semaines ou 48 semaines la dernière étude la situation c'était des patients dans un système cartéral donc on a fait une étude de sécurité avant le traitement ça a été offert à un groupe de patients qui étaient dépendants aux opiacés mais qui n'étaient pas traités on a eu des résultats très satisfaisants une forte réduction dans l'utilisation de drogues non prescrites et ça a pu réduire les coûts médicaux c'est bien moindre que la méthadone ou la bupréanorphine sublingual des bras importants dans la mise en oeuvre de la bupréanorphine des pots à action prolongée nous avons il y a eu des orientations provisoires avant l'octroi de l'autorisation de l'utilisation de ce médicament il y a eu des programmes de formation pour les professionnels de santé nous avons une bonne couverture nous avons des informations des consommateurs sur les produits et en même temps nous avions un système de suivi des ordonnances pour nous donner nous tenir à jour sur ce qui était prescrit en Australie le traitement était accessible chez les généralistes et chez les addictologues donc ça pouvait être administré dans une clinique publique ou dans une pharmacie communautaire ou chez un généraliste le coût était subventionné il y a une notice ou des directives cliniques pour l'utilisation de ce médicament démarrage d'un patient sous buvidal il y a des traitements mensuels ou hebdomadaires d'abord on a commencé par le traitement sublingual avec différents régimes et on a eu d'autres changements importants dans le système de traitement en raison du covid on a dû s'éloigner du usage supervisé pendant la pandémie on ne voulait pas que ces patients passent à la méthadone ou à la bioprenorphine sublingual et dans le système carcéral il y avait une grande demande sans doute à cause du marché noir qui est la principale substance utilisée dans les prisons en Australie donc beaucoup de beaucoup de personnes demandaient ce traitement après un sevrage aux opiacés ce traitement est possible dans les villes rurales où la méthadone ou la bioprenorphine sublingual n'est pas facilement disponible qu'est-ce qui s'est passé depuis vous voyez ici que le sublingual en vert et l'action prolongée en bleu au bout de trois ans de mise en œuvre ou même un peu moins vous voyez qu'en décembre de l'année dernière l'action prolongée est à 50% des ordonnances et c'est surtout dû à la demande des patients ou le système carcéral qui préfère l'action prolongée mais maintenant la méthadone ne représente plus que moins de 50% je vais vous parler de situations cliniques importantes avec quelques années d'expérience on stabilise moins les patients avec le sublingual on veut plutôt les mettre sur buvidal endosébdomadaire et on connaît de mieux en mieux ce médicament maintenant un point important c'est que c'est rare de voir des patients qui sont mécontents de ce de ce traitement par rapport à d'autres c'est destiné à qui comme tout ce qui est nouveau au départ on le réserve aux patients plus stables ou qui présentent moins d'inquiétude initialement mais au fil du temps on l'utilise davantage pour les patients moins stables et des patients qui sont qui peuvent aller régulièrement dans un centre de santé ou qui n'ont pas de domicile fixe en termes de transfert de la méthadone on doit faire pendant le pandémie les patients étaient sous méthadone ils sont passés à la buprenorphine donc ils allaient moins dans les cliniques bien sûr avec des moindres doses de méthadone de passer directement au buvidal hebdomadaire on peut passer de mais de plus en plus il y a d'autres méthodes telles que les microdoses qui sont utilisées où vous prenez une dose de méthadone et en même temps vous avez des microdoses de buprenorphine sublingual donc on a davantage d'expérience avec ça ou également la méthode de passerelle où on arrête la méthadone et ensuite on commence de l'oxycodone par exemple et on commence directement le buvidal hebdomadaire donc les directives couvrent ces différentes situations la grossesse c'est intéressant surtout pour en France dans les années 2000 il y a eu un article sur la grossesse et la buprenorphine il y a eu rien de nouveau depuis la buprenorphine et maintenant on sait que c'est ça ne présente pas de danger en cas de grossesse la buprenorphine action prolongée a des avantages pendant la grossesse des taux sanguins plus stables il y a moins de norbiprenorphine dans l'action prolongée par rapport au sublingual et c'est moins associé au sevrage les excipients sont rapidement métabolisés donc il n'y a pas d'inquiétude une étude aux Etats-Unis qui n'est pas encore publiée mais là il y aura des informations très intéressantes sur l'efficacité du traitement hebdomadaire les directives de la Nouvelle-Galle du Sud recommandent la poursuite du traitement si la situation est stable l'arrêt du traitement j'étais intéressant d'écouter les présentations précédentes et de voir les données parce qu'on a des personnes qui veulent arrêter le traitement on leur recommande de ne pas passer au sublingual il y a une étude en cours où les données suggèrent que les patients peuvent ressentir les effets du sevrage mais pas avec le traitement mensuel avec la buprénorphine à action prolongée et les effets de sevrage ne sont pas les mêmes qu'avec la méthadone ou la sublingual ou les rotines c'est vraiment il y a un décréchant d'eau c'est beaucoup plus passager et les symptômes ne sont pas aussi sévères mais on a besoin de données supplémentaires une idée qu'on n'a pas encore testée c'est d'utiliser en cure courte on peut aller jusqu'à 8-12 milligrammes puis on réduit pendant 5 jours il y a moins de pics et de valet c'est quelque chose qui doit être étudié mais ce qui est plus important c'est que la transition entre le transfert d'un traitement à l'autre se fait beaucoup plus facilement on voit des patients qui veulent aborder les traitements et puis c'est très facile de passer à un nouveau traitement donc en résumé la buprénorphine dépôt à action prolongée représente une avancée significative dans le traitement en Australie un quart de tous les traitements dans les trois ans suivant la mise en oeuvre les facteurs d'adoption sont que le système est prêt nous avons la formation est en place une directrice de l'expérience et les généralistes le mettent à disposition ainsi que les pharmacies communautaires c'est très précieux pour les patients moins stables et c'est il y a toujours beaucoup de questions qui sont sans réponse c'est un je vous remercie de votre attention merci beaucoup Adrien pour cette présentation qui va certainement s'occuper des questions on va passer à la deuxième partie maintenant du symposium avec John Marsden qui a préparé une présentation qu'on va lancer dans un instant John Marsden est professeur de psychologie au département d'addictologie et de l'institut de psychiatrie au King's College à Londres il est impliqué donc une étude qui va nous présenter dont le titre est la biprélanphine à libération prolongée pour le traitement des troubles liés au visage des opioïdes par rapport au traitement quotidien standard résultat de la première étude d'efficacité en face à face donc voyez après l'expérience américaine l'expérience australienne maintenant l'expérience britannique John Marsden de Florizioz Bonjour à tous et bien et toutes mes salutations depuis Londres je suis ravie d'avoir été invité à cette deuxième plénière de l'après-midi et je vous présente l'excuse de ne pas avoir pu venir en personne donc le titre de ma présentation c'est la biprénorphine à libération prolongée pour la prise en charge du trouble lié à l'usage des opioïdes versus la norme de soin les premiers résultats d'une étude de supériorité dans le cadre d'un essai randomisé contrôlé mené ici en Grande-Bretagne j'ai un certain nombre d'affiliations de conflits d'intérêts des personnes dont je souhaite reconnaître le travail tout d'abord donc justement je reconnais le travail d'un certain nombre de confrères et consœurs je remercie le garde Endeavor qui a mis à notre disposition le subocade qui à l'époque n'était pas disponible en Grande-Bretagne au moment de l'étude et puis nous avons le financement d'un trust du NHS ainsi que par le King's College il faut toujours remettre les études dans leur contexte et il faut aussi s'interroger sur la raison pour laquelle on mène des études puis l'interprétation des résultats est aussi éclairée par le contexte dans lequel elles sont réalisées et donc si notre étude avait été menée en Amérique du Nord et bien les résultats auraient été très différents de ce que je vous présentais aujourd'hui en Grande-Bretagne en tout cas pour l'instant l'épidémie autour de l'utilisation d'opiacés tourne autour essentiellement autour de la cocaïne et les résultats dont je vais vous entretenir cet après-midi portent sur donc l'usage essentiellement de la cocaïde on a d'après les estimations récentes environ 70 000 personnes qui ont un trouble lié à l'utilisation de l'héroïne 7 000 un peu plus de 7 000 personnes avec l'utilisation du crack et puis on a environ 70 000 personnes qui ont ce qu'on appelle une addiction dual aussi bien à la cocaïne qu'à l'héroïne il y a un certain nombre de liens instrumentaux entre l'utilisation d'opiacés de cocaïne chez les personnes qui les utilisent en même temps l'une après l'autre le traitement de première intention en cas de troubles liés aux opiacés a un certain nombre de limites et vous avez ici quelques extraits d'études cliniques qui se sont penchés sur les motivations à améliorer encore l'efficacité de ce traitement de première intention comme on peut le voir c'est le fait qu'un certain nombre d'usagers ne restent pas aussi longtemps qu'on le souhaite ou qu'on l'espère sous traitement on voit qu'à peu près 40% des personnes incluses dans la cohorte sont perdus de vue à 12 semaines on sait aussi qu'une non-réponse précoce est très souvent un prédicteur de la non-réponse ultérieure aussi l'étude de Roger aussi a montré que la non-réponse à 40 jours est souvent aussi un prédicteur de non-réponse à 3 mois dans notre pays on essaie de faire en sorte de maintenir les personnes sous traitement mais souvent la réponse est sous-optimale pendant la période dite d'entretien on a 37% d'abstinents à 6 mois et comme on peut voir on voit que ce taux d'abstinence tombe encore à 33% si la personne en premier lieu utilisait aussi de la cocaïne à l'admission et puis même si le sujet on continue à le maintenir sous traitement et dans l'étude à long terme il est fréquent d'avoir une non-réponse dans l'étude de cohorte anglaise on voit qu'à 5 ans on continue de pouvoir suivre environ 7000 personnes mais 15% d'entre eux commencent à avoir une rechute à 6 mois donc en fait ils restent sous traitement ils continuent de fréquenter les services jusqu'à 5 ans mais malgré tout au fur et à mesure on a un certain nombre de récidives donc conjointement on voit qu'on a un certain nombre de raisons qui nous enjoignent à continuer ce traitement de première intention de cessation de l'abus d'opiacé mais il y a un certain nombre de limites la biprenorphine à libération prolongée fait l'objet d'un certain nombre d'études et récemment nous avons eu un certain nombre de produits avec différentes formes galéniques d'abord l'implant sous-cutané du probufine le buvidal et le sublocade et globalement ce qu'on va étudier par suite c'est surtout le buvidal avec une injection mensuelle et on a en variante évidemment le subutex ou le sublocade proposé par Indivior dans le reste de ma présentation je vais essentiellement me concentrer sur le produit Indivior et je vais faire une comparaison de ce produit avec par ailleurs ce qu'on utilise en norme de soin à titre de rappel en Grande-Bretagne la méthadone est utilisée comme agoniste des récepteurs des OPSC et la forme d'administration dans ces cas-là c'est essentiellement sous la forme de comprimés ou comprimés sublingual et le nom de bupréanophine c'est l'OPSL donc en général c'est le nom que j'utiliserai dans la suite de ma présentation donc dans notre étude la motivation était d'avoir une comparaison d'un injectable à libération prolongée voir si cela permettait de ne pas avoir la stigmatisation liée au recours à des injections régulières et la nécessité d'aller chercher le médicament en pharmacie alors évidemment tous les sujets ne ressentent pas cette stigmatisation mais malgré tout c'est quelque chose qui était mentionné donc un dosage mensuel pourrait contribuer à éviter la stigmatisation il s'agit aussi avec cette forme galénique d'avoir un dosage qui est plus simple et puis beaucoup d'études qualitatives ont été faites avant la nôtre et nous avons permis de savoir que les patients globalement apprécient cette forme de buprénorphine injectable à libération prolongée néanmoins c'est une option qui n'est pas pour tous les patients pendant notre phase de préparation de l'étude certains voulaient autre chose et certains voulaient pouvoir choisir le médicament et pas forcément passer à une forme injectable donc en substance nous mettons ici cette étude pour comparer les deux formes donc nous avons comparé le produit Didivia afin de démontrer la non-infériorité versus Camerus et on n'a pas pour autant pu montrer de supériorité du produit Endivior c'est aussi ce qui nous a motivés à mener l'étude dont je vais vous parler maintenant l'étude a été menée dans quatre sites en Angleterre coordonnés par le centre de Londres dans la région des West Midlands près de Birmingham à Manchester j'en ai m'étrublé et puis ensuite en remontant Newcastle et puis ensuite donc un centre écossais à savoir à Dundee des centres qui ont tous un historique de prise en charge de population d'usagers d'héroïne et de cocaïne et des centres qui fonctionnent dans un système communautaire relativement bien établi donc l'ensemble de ces centres ont été impliqués dans le recrutement ce sont donc des hôpitaux du NHS qui sont très expérimentés et l'on essaie toujours de mener nos essais dans un contexte qui se rapproche autant que possible de la vie réelle pour pouvoir ensuite généraliser les résultats vous avez ici la longue liste des investigateurs co-investigateurs et d'ailleurs je profite de cette diapositive pour remercier et reconnaître leur travail une étude en ouvert 24 semaines randomisée contrôlée et l'on a comparé les différentes normes de soins nous avons recruté des patients qui pouvaient au moment de l'inclusion être sous toute forme de buprénorphine ou de méthadone avec différentes doses il n'y avait donc c'était une étude vraiment naturaliste en quelque sorte sans contrôle particulier de l'inclusion le collègue américain a parlé de la conception de son étude qui est assez similaire à la nôtre nous avions donc des patients qui se présentaient à 21 jours après la première injection afin de maximiser la possibilité ensuite de randomiser donc on commençait par une injection à faible dose et ensuite pendant 6 semaines on avait une maintenance 100 mg ou 300 mg mensuels déterminés en fonction des préférences de l'inocuité et de la bonne maîtrise ou du bon contrôle des symptômes et on donnait la possibilité de repasser à la buprénorphine sublinguale après la première injection donc on a une transition aux sublocades et une randomisation donc en deux bras soit sublocades soit normes de soins d'abord on a fait un essai pilote 314 participants et pardon 304 des personnes recrutées ont été randomisées le critère primaire c'était l'abstinence d'OPSC sur 24 semaines qui pouvait montrer la supériorité les critères secondaires c'était la diminution du craving la rétention et puis différentes échelles je vous en présentais quelques-unes ensuite on a aussi fait une analyse coût-utilité mais là encore comme je n'aurai pas le temps je ne pourrais pas vous donner les résultats économiques en parallèle nous avons mené des études qualitatives notamment une étude Bipixer qui invitait les sujets à rester dans l'étude jusqu'à 18 mois à condition qu'on ait pu démontrer une supériorité à 24 semaines les médicaments comme je l'ai mentionné venaient d'un stock américain c'est l'AMRI qui a travaillé avec nous qui a ensuite donc mis ce subloquade à disposition de shop et puis ils ont été acheminés par avion jusqu'en Grande-Bretagne et puis ensuite pour le maintien de la chaîne du froid ils ont été véhiculés dans des véhicules adaptés bien sûr jusqu'aux pharmacies et on a fait en sorte qu'il y ait un stockage clinique convenable y compris pendant le transit avec les aspects logistiques qui sont mentionnés ici il faut protéger la chaîne du froid et puis nous avons modifié un peu l'aspect logistique quand le patient ne souhaitait pas recevoir la dose une journée donnée on pouvait réfrigérer la dose et l'administrer pareil à notre patient vous avez ici le programme de dosage et l'avantage notamment de cette galénique c'est la souplesse pour le patient vous avez ici le calendrier vous avez la dose initiale et la dose de maintenance on voit que la fenêtre est relativement large il faut effectivement au moins 21 jours entre la première et la seconde injection mais ensuite il y a quand même pas mal de souplesse c'est vrai qu'un certain nombre de nos usagers ont du mal à pouvoir se présenter à des dates fixes et donc la flexibilité procurée par ce schéma d'injection était l'un des bénéfices je reviendrai sur le schéma d'injection dans un instant la figure à droite de la diapo vous montre les points d'injection que l'on alterne au fur et à mesure des injections donc les différents cadrans qui sont alternés chaque mois quelques diapositives sur les personnes qui sont éligibles sur les personnes qui ont participé et quel est le protocole dont ils ont bénéficié vous avez ici les critères d'inclusion d'exclusion en moins de 18 ans un IDSM5 modéré avec un épisode modéré assez vers l'admission des patients qui sont déjà sous traitement et sans pathologie psychologique ou pathologie sous-jacente significative des patients qui peuvent être convertis au sublocade donc en fait finalement des critères d'inclusion relativement large nous demandions aussi au sujet donc qu'il soit disponible à essayer une nouvelle substance et vous avez les autres critères d'inclusion et d'exclusion tout en haut nous avons identifié un peu plus de 1700 sujets nous en avons exclu environ 1300 et je vous donnerai rapidement le motif pour d'exclusion un certain nombre d'entre eux ne pouvaient pas être convertis à temps il y avait des critères qui ne pouvaient pas être remplis enfin au final on a pu identifier 386 personnes qui étaient éligibles et finalement 346 ont été randomisés ils ont été stratifiés pour ensuite être randomisés il y a eu une petite étude au sein de l'étude à Londres 32 ont été identifiés pour bénéficier de subutex ou de sublocade plus un PSI et évidemment pendant la phase du Covid nous avons été en manque de chercheurs de bain d'oeuvre et on n'a pas encore analysé les données de cette sous-étude toujours est-il que nous avons donc randomisé 314 personnes vu tout ce que je vous ai déjà mentionné l'âge moyen était une quarantaine d'années essentiellement des hommes 84% d'entre eux caucasiens et d'origine britannique 64% en programme de maintenance traitement de substitution aux opiacés 44% déclaré avoir utilisé des opiacés ou des époïdes au cours des 4 semaines précédentes 49% de la cocaïne et vous avez ensuite 23% qui déclarent avoir utilisé des benzodiazépines afin non médicales et avoir réalisé des injections dans les 4 semaines précédant l'inclusion les résultats tout d'abord la grande majorité majorité des sujets qui ont été randomisés ou à la norme de soins ont reçu le traitement donc sur les 156 randomisés 155 ont reçu le traitement donc la norme de soins 46% n'ont pas terminé c'est-à-dire qu'avant les 6 mois ils ont arrêté le traitement on les a perdus et 32 ont recommencé une fois et on sait qu'en Grande-Bretagne mais certainement partout dans le monde il y a beaucoup d'épisodes où le sujet commence arrête reprend arrête reprend donc nous avons ici perdu presque 21% puisque donc on a eu en tout 56 sujets qui ont repris donc ça c'était dans le groupe norme de soins méthadone ou biprénorphine et dans l'autre groupe nous avons eu 150 personnes qui ont bien reçu le traitement qui leur avait été avoué 33 n'ont pas terminé donc ça représente 27% et puis nous avons eu moins de phénomènes de prise et d'arrêt vous avez ici une représentation graphique qui montre la posologie qui a été proposée les 6 injections sont cumulatives ça peut être un peu difficile à voir mais en fait chancune des lignes représente un patient et en fait on les a classé en fonction de ceux qui avaient complètement terminé les 6 mois de traitement donc la ligne la colonne grise c'est 300 mg en bleu c'est une dose à 100 mg et les lignes gris clairs ce sont les doses qui n'ont pas été administrées donc les cas de figure où les sujets ne se sont pas présentés donc globalement on voit que parmi les patients qui ont été enrôlés globalement ont été observants c'est à dire qu'il y a une bonne coopération on a trouvé qu'en moyenne 5 injections ont pu être administrées et globalement le schéma qui a été mis en oeuvre c'est la séquence du protocole c'est à dire 2 fois 300 mg puis 4 fois 100 mg et 75 patients ont reçu ce protocole là c'est à dire 68% il y avait aussi des variantes qui étaient proposées à certains participants par exemple 11 ont reçu 3 fois 300 mg puis 3 fois 100 mg 4 seulement ont reçu 3 fois pardon ont reçu 6 fois 300 mg et puis les participants dont on ne parle pas ici ce sont ceux qui ont eu un schéma relativement mixte critères primaires le critère primaire c'était l'abstinence et on peut mesurer cela de différentes manières le gold standard c'est essentiellement d'utiliser une chronologie et de faire un dépistage au moment des injections avec des injections mensuelles ça n'a évidemment pas beaucoup de sens de demander aux gens de venir 2 fois par semaine même 1 fois par semaine pour faire un dépistage parce qu'on veut justement leur proposer l'avantage de ne se présenter qu'une fois par mois donc évidemment c'est un peu embêtant de les faire venir pour vérifier qu'ils sont abstinents donc au global sur la durée de 6 semaines puis de 24 semaines on avait une espèce de période de grâce en quelque sorte les 7 premiers jours qui sont considérés comme le début du traitement donc c'est à ce moment-là à partir de ce moment-là que l'on comptait le nombre de jours d'abstinence on a regardé cela dans les deux groupes donc on a décompté le nombre de jours entre la semaine 2 à la semaine 24 donc on a réalisé des entretiens on demandait à la personne de se présenter au bout de 14 jours l'un des participants d'ailleurs ne s'est présenté qu'au bout de 90 jours mais de manière générale la période de rappel était relativement courte c'est-à-dire toutes les deux semaines on a utilisé un dépistage acier classique un test urinaire à la semaine 2 et on peut détecter jusqu'à deux jours mais bien sûr la sensibilité varie on utilise des algorithmes si ça vous intéresse je peux les mettre à votre disposition mais globalement cela n'a pas d'influence sur les résultats présentés ici en termes de sensibilité et de spécificité et par conséquent le critère primaire on avait une plage comprise entre 0 et 161 jours pour ce qui est de la réponse au traitement donc au global six mois je ne vais pas vous montrer les six mois sur une seule diapositive parce que ce sera un peu trop touchu donc je vous montre simplement déjà pour les 28 premières 28 jours et je les range vous voyez par bloc donc supposons que le patient est abstinent chaque jour donc on peut visualiser avec un code couleur c'est-à-dire qu'à chaque fois que le patient est abstinent tout est vert par contre si le patient utilise des opiacés les jours sont marqués en rouge on aurait pu utiliser notre couleur mais toujours est-il qu'on a du rouge après on peut avoir un schéma mixte on peut supposer qu'au début du traitement on peut observer qu'il y a eu un recours à l'héroïne avant l'inclusion puis une abstention puis une récidive et puis ensuite il peut y avoir un schéma mixte dans lequel on a aussi des périodes pendant lesquelles on a des données manquantes qui sont en grise c'est-à-dire que le patient continue de se présenter pour l'étude mais pas régulièrement et puis il y a le cas de figure où il manque des données en fin de parcours si vous voulez parce que le patient a été perdu de vue alors j'aime bien permettre la visualisation des résultats par un code couleur ça permet de modéliser les choses ça permet de coroller les choses surtout dans les études multicentriques et je trouve qu'au-delà des algorithmes et au-delà des équations je trouve que cette modélisation colorée ici est intéressante et vous avez ici une cartographie encore une fois sur une base colorimétrique avec une approche longitudinale ce que vous voyez ce sont les 24 semaines de traitement et donc c'est évidemment chacun des jours est représenté ils ne sont pas visualisables ici mais vous avez chacun des jours de ces 24 semaines et vous avez ici donc tous les patients qui sont randomisés à la norme de soins 156 patients on a utilisé le code couleur dont je vous ai parlé tout à l'heure gris, rouge et vert ça permet de voir donc l'utilisation ou la non-utilisation d'OPSC donc chaque ligne c'est un participant donc ce sont les données non ajoutées et en organiser en fonction du nombre de jours où on a pu collecter ou recueillir les informations et puis il y a aussi une ligne noire verticale qui est cette fameuse semaine pendant laquelle cette semaine de grâce pendant laquelle on ne mesurait pas encore les résultats et à partir de laquelle donc on mesurait l'efficacité primaire et globalement je trouve que la visualisation est assez bonne on a un groupe assez considérable de sujets que l'on garde jusqu'à 24 semaines qui s'abstiennent bien et puis on a aussi un groupe de personnes que l'on retient mais qui recourent occasionnellement à l'héroïde on a tendance à essayer de trouver des schémas qui se reproduisent et je pense d'ailleurs avoir parfois été hypnotisé à la recherche de ces petits points mais on voit aussi quelques patients qui ne se présentent pas régulièrement donc qui ne sont pas vraiment venus comme ils s'y étaient engagés donc on a pas mal de lignes grises et puis il y a cette espèce de ceinture ici c'est-à-dire ce sont des patients qui viennent qui restent dans l'étude mais qui utilisent pratiquement quotidiennement des opiaces de l'héroïne et le profil de réponse de ces personnes qui ne sont pas restées jusqu'à 6 mois le profil est très variable certains étaient abstinents certains utilisaient de manière très continue de l'héroïne et d'autres de manière intermittente mais au global ce que je veux dire c'est que ce n'est pas mal c'est la norme de soi je vous le rappelle c'est ce qu'on utilise et c'est pas mal donc qui a un usage sporadique mais potentiellement répété d'opiace c'est un petit groupe qui suit bien l'étude et qui n'est pas répondant et après une réponse mixte dans le groupe résiduel et là vous voyez cette carte qui est très très différente vous voyez que la structure est la même les 24 semaines d'un côté avec chacun des jours représentés par un point et ce qui saute aux yeux c'est que on a un groupe beaucoup plus significatif de personnes qui terminent l'étude qui sont complètement abstinents on a un grand groupe qui continue l'étude et qui ont un usage sporadique donc on a une ceinture là aussi mais une ceinture qui est quand même beaucoup plus étroite donc ce sont ces personnes qui continuent d'utiliser et puis on a un schéma d'abstinence avant un arrêt et vous voyez que cet arrêt quand même intervient plus traditement et si on les met côte à côte l'impact visuel est très fort vous voyez qu'il y a un effet ajusté quand on regarde ici par rapport aux critères primaires donc savoir l'abstinence et évidemment on a aussi ajusté en fonction de la rétention le craving a été réduit très fortement sur ceux qui avaient un craving d'ailleurs en premier lieu et on a aussi pu voir un bon effet on voit qu'on a un craving qui vient qui tombe à zéro et ce graphique montre le nombre de patients ayant un craving dans les deux groupes mais on voit qu'il y a une vraie différence en faveur du groupe buprénorphine à libération prologée à savoir le groupe en orage et on voit qu'on a ce craving qui diminue dès les 4 semaines et qui reste ensuite stable à un niveau très bas on s'attendait à ce qu'il y ait un découplage de l'utilisation de la cocaïne on a ici le nombre moyen de jours d'abstinence et finalement c'est un effet qui est là encore assez sporadique et on se rend compte qu'il y a des épisodes mais il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre le groupe norme de soins et le groupe buprénorphine on voit que l'effet n'est pas significatif avant que je conclue je vous propose quelques conclusions et une synthèse d'abord on voit qu'il y a plus d'abstinence on voit que la période de soins est plus longue avec une abstinence qui se maintient on voit aussi qu'il y a moins de craving par contre on ne voit aucun impact détectable sur l'utilisation et le craving de cocaïne donc la biprénorphine sous-cutanée libération pro-allonger c'est une intervention efficace qui vient compléter les interventions que nous mettons déjà en oeuvre il va falloir ensuite évaluer le devenir au long cours il reste d'autres questions notamment comment on peut déshabituer comment on peut progressivement arrêter l'utilisation de cette forme à libération pro-allonger dans le contexte britannique on sait qu'il y a une prévalence d'utilisation concomitante d'héroïne et de cocaïne et on peut imaginer qu'en Grande-Bretagne on pourra peut-être un jour ajouter dans la norme de soins cette posologie et voir comment on peut aussi aider les usagers qui utilisent héroïne et cocaïne sur ce je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de participer par vidéo à cette conférence si vous êtes intéressé par le protocole il a été publié dans Trials vous avez ici les références et puis ensuite les résultats de l'étude EXPO sont dans leur étude pardon dans la phase tardive d'étude par leur père et seront prochainement publiés on a le plaisir d'accueillir Alice Descheneaux qui est psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Guiraud Paris-Léguif et qui va nous je crois que Alice tu as la plus grosse cohorte hors prison de patients sous l'invital je crois en tout cas tu vas nous en faire profiter avec titre de ta présentation prise en charge de la dépendance aux opioïdes en vie réelle par un traitement dépos sous-cutané de butronorphine d'action prolongée étude OPAL 2 je pense qu'on est maintenant beaucoup plus nombreux hors des prisons à prescrire et donc c'est pourquoi on peut justement je peux aujourd'hui venir présenter un travail multicentrique et donc qui concerne plusieurs structures françaises qui ont contribué cette étude OPAL 2 sur la prise en charge de la dépendance aux opioïdes en vie réelle par le traitement du prénorphine sous-cutané en dépôt donc la forme d'action prolongée alors pour passer c'est là voilà donc les liens d'intérêt concernent beaucoup l'industrie pharmaceutique dans le secteur concerné et donc pour revenir sinon à l'objet du jour bon petit rappel rapide on a parlé de différents pays en France on a la forme buvidale qui est donc une solution en injection sous-cutanée de butronorphine à libération prolongée qui est indiquée chez nous à partir de 16 ans donc chez l'adolescent et l'adulte sous la condition d'avoir une dépendance aux opioïdes sans autres critères d'indication et tout cela grâce à une AMM qui date de mars 2018 maintenant un avis de l'HAS qui est arrivé en France en mars 2021 et qui a permis la mise sur le marché et donc le démarrage de l'utilisation en France à partir de cette date et un petit point de précision sur le dosage 160 000 grammes qui ne faisait pas l'objet de cette commercialisation initialement et qui n'a donc été que dans un deuxième temps et en fait récemment puisque c'est cette année en février 2023 et donc on est évidemment très intéressés nous sur la question des données en vie réelle en France puisqu'on a effectivement des publications qui se multiplient du côté anglo-saxon et dans des cadres de prescriptions qui restent assez différents aussi et donc c'est tout l'intérêt qu'on regarde aussi ce qui se passe chez nous et qu'on puisse se comparer et questionner nos modalités nos modèles de prescription de dispensation nos critères d'usage alors quelques mots sur le design de l'étude il fait suite en fait à un travail qu'on avait eu le plaisir de pouvoir mener à Paul Guéraud sur 34 de nos patients qui étaient les tout premiers patients qu'on avait eu et qu'on a pu faire après six mois de démarrage et donc étaient monocentriques et qui étaient aussi rétrospectifs et donc à partir déjà de ce travail a émergé le projet de poursuivre en reprenant un petit peu le design mais dans l'objectif surtout d'être multicentrique et de permettre donc d'avoir plusieurs modalités de prescription de travail donc l'objectif principal c'est estimer le taux de rétention sous buvidal à six mois on a un peu parlé dans d'autres présentations sur d'autres pays en conditions réelles en France avec évidemment le souhait aussi de voir s'il y a des profils de patients concernés par la prescription mais surtout aussi par cette rétention sous traitement à six mois les modalités d'utilisation l'expérience patient l'évolution des comportements à risque et les facteurs qui pourraient donc être associés à cette rétention à six mois l'étude concernait des patients majeurs qui avaient donc une dépendance enfin un trouble de l'usage des opiacés qui avaient initié le buvidal depuis au moins six mois qui a exclu tous ceux qui avaient été inclus dans Opal 1 et qui était donc une étude rétrospective qui impliquait d'aller chercher les données dans les dossiers médicaux des différents centres et cette étude a précisé que Camurus est donc le promoteur de l'étude et qu'elle a été réalisée sur le plan méthodologique et du recueil de données avec Capas Santé Alors c'est une analyse de données intermédiaires que je vous présente aujourd'hui comme toujours ça ne va pas toujours aussi vite qu'on le voudrait donc on est sur les résultats qu'on a à la date du 30 septembre 2023 avec neuf centres sur les douze inclus qui ont pu être intégrés à cette date et on est à 53 patients sur une cible pardon 53 patients c'est ceux qui sont toujours sous traitement excusez-moi on est à 73 patients qui ont été inclus sur une cible d'une centaine et sur ces 73 patients inclus qui ont reçu donc au moins une dose on est à 53 personnes qui sont toujours traitées à 6 mois c'est-à-dire à 72,6% de taux de rétention pour observer un petit peu mieux ce taux de rétention je vous propose de regarder cette courbe de Kaplan-Meilleur qui vous permet de voir alors si je trouve voilà ici vous êtes en mois et donc vous voyez à un mois ici on va dire même à à peu près entre 1 et 2 mois qu'on a un quart à peu près des personnes qui ont quitté le buvidal qui ont arrêté et puis ensuite quelque chose qui va plus doucement et on va le voir aussi dans les données suivantes où on a je vous ai laissé les moyennes les médianes sur la durée de traitement sous buvidal pour les personnes qui ont arrêté au cours de ces 6 mois et donc vous voyez qu'on a une médiane qui est un tout petit peu au-dessus d'un mois et une moyenne à 1,4 mois sur les motifs d'arrêt je vous les ai indiquées juste en dessous pour la part des patients on parlait d'une décision donc sans forcément préciser pourquoi mais juste de se positionner comme souhaitant arrêter d'autres ont donné un peu plus de précision 5,5 se sont pleins d'un manque d'efficacité 3, des problèmes de douleur sur les injections et puis on voit aussi qu'il y a du circonstanciel un départ de médecin référent une incarcération un perdu de vue une personne qui a fait part de son inquiétude à passer au mentiel et puis pour 7 on n'avait pas les informations précises et donc certains évidemment exprimaient plusieurs plusieurs donc raisons à l'arrêt c'est pour ça que vous avez autant de raisons sur l'analyse de données intermédiaires concernant maintenant des données alors un peu croisées c'est-à-dire que plutôt que de vous mettre les données sociodémographiques et après de vous dire s'il y a une différence ou pas entre ceux qui ont arrêté et ceux qui ont continué je vous ai proposé d'intégrer tout de suite dans un tableau les différents groupes donc sur cette série de tableaux qu'on va avoir vous avez une première colonne avec les patients qui ont arrêté le traitement avant les 6 mois des personnes toujours traitées à 6 mois donc les 53 et puis la population globale d'analyse sur des données sociodémographiques qui concernaient le genre ou la situation professionnelle la situation maritale parentale le niveau scolaire il n'y a pas de différence entre les groupes et la seule qu'on a retrouvée c'est la différence en âge avec des personnes qui étaient un peu plus un peu plus âgées dans ceux qui ont poursuivi le traitement ensuite si on regarde les comorbidités ça c'est au moment de la mise sous traitement dans les comorbidités qui étaient connues donc on retrouve la présence dans les deux cas dans tous les groupes porte présence d'au moins une comorbidité active donc là ça comprend le somatique et le psychiatrique le psychiatrique ici au moins une comorbidité psy c'est en bas et là aussi vous voyez pas de distinction en tout cas qu'on pouvait retrouver nous à cette échelle dans ce groupe et puis on a recherché quelques comorbidités spécifiques des maladies infectieuses certaines pathologies psychiatriques en particulier les comorbidités algiques là on n'est pas significatif mais c'est une donnée qu'on ira un peu plus observer avec un peu plus de patients et peut-être contrairement parfois à certaines idées reçues et bien il y avait plus de personnes douloureuses dans ceux qui ont poursuivi que dans ceux qui n'ont pas poursuivi pour ce qui concernait les consommations cette fois à l'induction vous voyez qu'il n'y avait que 16% de personnes qui ne consommaient aucun produit si je regarde la population d'ensemble et ensuite ça se répartissait quand même pas mal entre des usages d'une à deux substances trois à quatre substances et même plus de quatre pour un cinquième des personnes on n'avait pas nous à ce niveau-là de différences significatives quand on détaillait le type de produit c'est là que sur cet effectif de 73 on retrouve quand même un petit peu 002 pour la cocaïne crack avec beaucoup plus de personnes usagères pour le coup dans la population qui a arrêté et si on regarde aussi la consommation d'opiacés alors l'héroïne seule vous voyez qu'on est à 007 mais si on intègre héroïne opioïde antalgique également là on a un petit peu qui diminue un peu plus avec effectivement plus d'usagers actifs d'opioïde dans le public qui n'a pas poursuivi le traitement préalable je voulais noter j'ai surtout voyant entouré la colonne de la population d'analyse parce que c'était pour bien avoir l'information on parle de personnes qui sont toutes déjà sous substitution donc pas de public qui commence sa prise en charge avec le Bividal il n'y avait que 3 personnes qui n'étaient pas sous buprénorphine sur l'ensemble avec une dose quotidienne qui était de 14 mg par jour des prises qui étaient un tout petit peu au-dessus de 1 et des voies d'administration très majoritairement orales avec 5 personnes qui sniffaient et 5 personnes qui injectaient donc parfois des pratiques mixtes entre le sniff la prise sublingue à l'autre sur cette analyse-là c'est cette fois pour vous montrer les schémas d'injection et les dosages avec en distinguant toujours ces deux populations ceux qui ont poursuivi ceux qui ont arrêté vous voyez j'ai souligné les petits p pour vous dire que là on a vraiment tout de suite évidemment voilà vu l'intérêt de regarder tout cela en détail et alors pour bien regarder un petit peu parce que ça fait beaucoup de lignes vous avez d'abord ici le schéma d'injection qui était retenu à l'initiation c'est-à-dire celui si on demandait aux duos on va dire cliniciens et usagers qu'est-ce qu'ils envisageaient c'était ce qui était envisagé au départ et dès le départ on voit une différence entre les deux groupes avec les personnes qui ont arrêté qui avaient plus tendance à vouloir être d'abord sur l'hebdomadaire soit que ça soit tout d'abord avant de commencer le mensuel et plus de personnes qui étaient sur en tout cas une projection dans le mensuel au début du traitement ensuite il y a la réalité de ce qui a été la première injection finalement choisie et là on est donc quand même sur de l'hebdo en majorité sur la population totale on est sur deux tiers en hebdomadaire et un tiers qui a souhaité qui a eu la mensuelle directement un petit peu plus du côté des personnes qui ont poursuivi pendant la période de titration donc les personnes ont pu avoir des doses mensuelles et des doses hebdomadaires mais là on voit bien que ceux qui étaient sous mensuels au moment de la titration c'était 100% ce qui n'empêchait pas d'avoir des doses par exemple complémentaires à 8 mg donc ça rajoute des doses hebdomadaires en plus d'où le fait que malgré le 100% ici vous avez aussi des personnes qui ont de l'hebdomadaire et là on voit effectivement significativement le fait qu'on soit sous mensuel à cette étape de titration favorise a priori la rétention sous traitement le schéma d'injection à la fin de la période de titration on retrouve la même question et si on regarde les dosages administrés donc là vous avez tous les dosages et forcément il y a un petit peu une limite ici j'aurais presque pu mettre un trait puisque en dessous on est sur le mensuel et au-dessus vous êtes sur l'hebdomadaire donc il y a le biais de ce que représente le dosage qu'il faut garder en tête et à l'esprit mais voyez que si on regarde même sur les mensuels ici sur le 160 on a quand même 15% plus de 50% qui sont à 128 mg quand on est tout juste à 20% pour la population qui a arrêté le traitement et donc ça questionne vraiment sur le fait que la poursuite du traitement soit associée au fait de bien accéder à l'expérience du mensuel et d'avoir accès à des dosages à des dosages suffisants ici c'est pour montrer une donnée plus qualitative par rapport à l'échelle des changements perçus qui permet d'avoir tous les items que vous voyez ici sur cet axe qui va d'aucun changement en tout premier à évidemment plus de changements et positifs puisque le tout dernier c'est beaucoup je vais beaucoup mieux avec une amélioration considérable qui a fait toute la différence donc là c'est vraiment un franc changement vous avez en violet les non traités à six mois donc les gens qui ont arrêté en jaune ceux qui sont toujours traités à six mois et en rose la population totale et donc bien sûr on voit bien qu'aucun changement voire c'est du négatif c'est là qu'on a une population importante de personnes qui ont arrêté mais vous pouvez tout de même remarquer que même dans ceux qui ont arrêté on en retrouve un certain nombre dans des vécus assez positifs de changements voire même d'améliorations nettes bien sûr dans les traités à six mois on voit on voit vraiment que bien sûr qu'il y a un impact de positivité de changement qui est bien présente et puis de voir qu'effectivement il y a on s'en doute pour le coup une différence significative mais c'est intéressant tout de même cette expérience positive qui n'est pas toujours la cause stricte de l'arrêt du traitement comme on l'a vu puisqu'il peut y avoir une manque d'efficacité des douleurs des choses qui ne conviennent pas mais ça ne veut pas dire que l'expérience est nécessairement négative pour ce qui est des comportements à risque on avait des informations sur les overdoses il y en avait 2,7% dans la population avant le traitement 4,2% après sans qu'on puisse là avoir une significativité de différence on verra sur la population totale les hospitalisations au passage aux urgences vous voyez que là avant le traitement on a 16,4% d'hospitalisations au passage aux urgences qui sont retrouvées dans les dossiers contre 1,4% depuis la mise sous buvidale et si on regarde les consommations vous avez le petit histogramme à côté avec le fait qu'il n'y ait pas de changement dans la consommation pas de changement rapporté par le patient ou une diminution ou une augmentation donc la diminution en violet et l'augmentation en rouge vous voyez les opioïdes en premier avec pour le coup lorsqu'il y a un changement qui est franchement du côté de la diminution pour les d'autres drogues hors cannabis donc drogue illicite notamment la cocaïne craque en première ligne là aussi on a plutôt un peu plus dans la diminution que dans l'augmentation pour ce qui est de l'alcool des benzodiazépines prescrits on voit qu'il y en a un certain nombre qui ne décrivent pas de changement mais tout de même certains qui diminuent et un petit peu d'augmentation les médicaments non opioïdes mésusés là pour le coup c'est un tout petit effectif et sur le mésusage du traitement de substitution là on voit bien qu'on a du coup pour le coup une diminution avec un arrêt souvent des prescriptions en plus du buvidal donc qui explique mais ça n'empêche pas de se fournir à la rue donc c'est quand même les usagers qui déclarent arrêter ces comportements de consommation de mésusés de traitement de substitution alors quelques points de discussion le 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 donc opale 2 on a dit le taux de rétention est à 72,6% sur opale 1 avec les 34 patients dans notre centre on était à 70,6% mais c'était une analyse photographique vraiment après 6 mois d'inclusion donc on n'avait pas le recul de 6 mois après la première injection pour tous les usagers je vous ai mis quelques exemples d'études il y a eu des exemples même précédemment qui ont été donnés par les autres intervenants donc voilà ça peut vraiment on voit une certaine variation une étude où c'est 62-64% à 3 mois une étude de McDonald's où on était à plus de 90% à 1 an l'étude d'Aglish où là on avait ébivital et subloquette où on était à 63% je vais souligner au passage qu'il y en a quand même un peu plus de 10% qui ont fait du choix de changement entre les différentes formes CLéa le 2023 avec 40 patients qui avaient un taux de rétention à 52,5% donc on est quand même globalement largement au-dessus plutôt des 50% mais il y a encore une grande variabilité vous voyez on est sur des effectifs qui vont de quelques dizaines de patients à quelques centaines je vous ai indiqué pour Cléaille qu'il travaillait sur les causes de l'arrêt c'était le premier élément de l'étude et vous voyez ici il citait l'équipe citait en premier lieu le fait de se sentir forcé à intégrer le programme donc ça rejoint un peu l'introduction du président de la micro-accomanie sur le attention parallèle avec la psychiatrie le fait de chercher à pousser aussi au traitement pour pousser vers l'observance du traitement et qu'on n'est pas dans les mêmes problématiques ici et donc on peut je ne sais pas quelles étaient exactement leurs modalités pour inclure mais en tout cas c'était vraiment le discours qui était le plus fréquent donc parfois attention à notre enthousiasme de prescripteur ou au contexte dans lequel on se trouve pour ce qui va être du vécu du patient et ensuite les effets secondaires pardon ensuite le manque d'efficacité donc là on retrouve des choses qu'on trouvait également nous dans d'autres études beaucoup les souhaits d'arrêter ou de consommer des opiacés c'est vraiment aussi parfois un retour d'usager que de dire je vois l'efficacité mais je ne suis pas encore prêt à arrêter mes consommations donc j'interromps le traitement pour pouvoir aussi reprendre et peut-être me laisser plus de temps et le fait aussi de s'être senti guéri puisque l'arrêt de la prise quotidienne provoque une distanciation avec le vécu de l'addiction et de la dépendance qu'on retrouve également auprès des usagers qu'on avait dans Opale 1 et puis on en reparlera parce qu'il y a aussi cet élément dans Opale 2 qui n'est pas forcément tout de suite intégré ici sur cette mise à distance de la dépendance et qui fait que certains interrompent mais au sens d'interrompre le suivi sans forcément redemander de reprendre l'autre traitement de substitution en voulant expérimenter ce qui se passe s'ils laissent l'effet de cette injection qu'ils ont eu se poursuivre sans reprendre d'autres traitements jusqu'à ce qu'elle soit éliminée de l'organisme pour rejoindre aussi le sujet sur l'arrêt du traitement de substitution alors quelques remarques sur les limites donc on est bien sur une analyse intermédiaire donc nous on n'est pas à notre effectif encore complet donc on espère que ça permettra d'affiner et donner encore plus de données puisque je ne vous ai pas évidemment indiqué tout ce qu'on a essayé de regarder il est important comme on le disait en introduction de se rappeler que le 160 mg n'est arrivé qu'au cours de la période considérée donc on a intégré des personnes qui n'avaient pas pu bénéficier d'une prescription de 160 mg dès le début de leur prise en charge or on le voit quand même dans l'étude donc on voit bien qu'il est utilisé et ça peut d'autant plus poser de questions à partir du moment où on observe que cet enjeu autour du mensuel et des dosages suffisamment importants peut être un enjeu de satisfaction pour maintenir les personnes sous traitement donc c'est un biais évidemment pour nous qui est non négligeable et puis l'autre l'autre biais également c'est de savoir le contexte français de la limitation comme actuelle du financement du BVDAL qui peut on peut l'imaginer créer des biais de sélection des patients ce que je veux dire c'est qu'on a un système où on nous a dit on peut le prescrire dans l'exapar les centres d'addictologie et on peut le prescrire à l'hôpital pour autant et donc le prescrire et l'administrer sur place donc on ne peut pas le prescrire à une pharmacie donc on doit nous-mêmes le fournir aux patients à l'hôpital on a un système de tarification à l'acte donc ça permet pourquoi pas de trouver des formules où on va le financer à travers cette tarification des actes et pour l'exapar qui sont des structures médico-sociales vous le savez pour un certain nombre on a un budget qui est alloué au traitement par l'ARS et l'arrivée du buvidal n'a absolument pas conduit à une majoration des traitements alors qu'au niveau du centre son coût est supérieur au coût de la dispensation d'un traitement sur place ou d'une prescription en pharmacie bien sûr donc on est dans un système qui freine le fait de pouvoir proposer puisqu'on a un certain nombre de centres qui sont limités dans le nombre de places et dans l'estimation du budget qu'ils ont sur ce qu'ils vont pouvoir fournir comme traitement à des usagers et donc l'inquiétude c'est que cette situation fasse qu'on se censure et qu'on va peut-être le proposer que à des personnes enfin déjà pas à tout le monde en se disant si je dis à tout le monde qu'est-ce que je fais est-ce que c'est les premiers qui me demandent à qui je le donne est-ce que je cible un public plus spécifique mais du coup sur quels critères je le cible étant donné que pour l'instant au niveau de la littérature internationale on a tout juste des premières analyses sur ce qui fait qu'un patient reste sous traitement et pas du tout des critères sur qui il faut prioriser donc voilà c'est important d'avoir ça en tête sur notre contexte en France et de savoir qu'il y a sûrement des biais de sélection implicites de patients dont on espère que la situation pourrait à terme se débloquer en tout cas on l'attend tous et c'est un petit message pour nos instances et nos institutions françaises qui continuent de nous bloquer dans ce système de développement et pour conclure voilà un petit remerciement évidemment enfin un petit un gros remerciement à toutes les équipes qui ont participé qui sont indiquées ici avec en particulier le comité scientifique et puis donc on vous donne rendez-vous pour l'analyse sur la cohorte complète de son patient nous avons là après ce panorama des quatre présentations nous avons 15 minutes de discussion et on va donner donc la parole à la salle théoriquement John Marsden est avec nous aussi connecté enfin je l'espère est-ce que vous avez la connexion avec John pour qu'il puisse participer à la question à la séance de questions réponses sinon on va commencer avec les auditeurs présents bien entendu alors y a-t-il des questions dans la salle ah John hi hi good afternoon nice to meet you pleasure good afternoon sorry I can't be with you in person je suis désolé de ne pas être avec vous alors je je donc on a vu effectivement à quel point et pour l'ensemble des orateurs à quel point finalement donc le premier temps est très important on le sait on le sait notamment avec la buprenorphine qui permet une citration plus rapide que la méthode que c'est un moment essentiel effectivement pour permettre aux patients de s'inscrire dans le traitement Alice tu l'as montré on le voit dans notre expérience aussi de prescription de ce médicament à quel point finalement si au départ nous nos représentations de soignants on voulait d'abord commencer par des choses plutôt progressives avec des courtes durées finalement on voit à quel point le fait de permettre d'apporter un confort rapide qui permette aux patients de se stabiliser parce qu'on voit bien que si avec une semaine il n'est pas stabilisé tout de suite l'anxiété anticipatoire le fait que ça ne marche pas et que ça réactive toutes ces vieilles habitudes on voit à quel point c'est important et in fine à quel point il est important d'apporter quelque chose qui permet de les inscrire rapidement dans une stabilité et on voit la stabilité c'est non seulement la durée dans le temps mais le bon dosage alors du coup c'est une question à tous les orateurs puisque l'objectif c'est de croiser les regards de votre expérience internationale John John you are of course welcome in the discussion je veux bien je veux bien commencer si ça vous ennuie pas moi je te rejoins tout à fait on a fait aussi du coup un poster justement pour regarder et pour en tant que prescripteur se rassurer de regarder aussi nous finalement entre le dosage qui est censé être indiqué par les équivalences entre le sublingual et le dépôt et de regarder ce que les prescripteurs avaient fait chez nous avec tous les mois de recul qu'on pouvait avoir et ce qu'on voit finalement c'est qu'on a eu tendance à sous-prescrire au début alors qu'en fait très vite en suivant par contre il y avait heureusement une politique de suivre la demande du patient de lui mettre des dosages complémentaires s'il le demandait que ce soit oral ou en complément et donc on voit que finalement on monte au-dessus un peu de la dose recommandée pendant 3-4 mois et qu'en fait au final la courbe revient sur le tableau d'équivalence une fois qu'on a passé ces premiers mois ce qui nous fait penser que 1 en tant que prescripteur on a tendance à se mettre un petit peu en dessous par inquiétude j'espère qu'au fil du temps et de l'apprentissage et avec les messages qu'on peut se donner et apprendre qu'il n'y a pas d'inquiétude et qu'il faut y aller surtout pour des personnes déjà sous traitement de substitution déjà sous bupré-norphine où vraiment il faut qu'on sorte de nos inquiétudes d'avoir ce traitement d'action prolongée injectée et que probablement au démarrage le temps que la dose se stabilise quand même sur 3-4 mois il peut y avoir un intérêt à être un peu au-dessus pour justement renforcer le confort de la personne et qu'ensuite avec la régulation il peut y avoir une petite réadaptation qui arrive après mais qui a permis l'adhésion et la satisfaction surtout de l'usager je vais parler pour John aussi ce que vous montrez c'est un schéma avec un dosage élevé de 300 mg au départ et ensuite on passe à 100 mg et John dans votre étude il y a des personnes qui restent pendant tout le protocole avec 300 mg je voudrais votre opinion Adrien parce que vous êtes vous avez de l'expérience avec les deux médicaments je crois qu'il y a deux choses il est très important que les prescripteurs et les médecins connaissent bien les régimes d'induction il y a des différences entre les réponses des patients certains ont besoin d'une dose élevée d'autres plus basse mais mais si vous si vous ne faites pas ça bien ça ne va pas marcher il y a l'exemple ce matin monsieur Montoya a monté le personnel clinique était moins enthousiaste et c'était présenté à eux si vous avez cette option ce n'était pas très intéressant et le patient ça ne marchait pas pour le patient donc avec d'autres formulations hebdomadaires mensuels en adaptant la dose en écoutant le patient s'il dit il faut l'écouter s'il a des symptômes de 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 sevrage il faut lui en donner plus donc il faut essayer de faire le maximum il faut évaluer le patient rapidement pour que le patient soit à l'aise et qu'il adhère au traitement John dans votre expérience vous mentionnez les différences entre les différents patients avec différents dosages est-ce que vous pouvez décrire les caractéristiques de ces patients c'est une question très intéressante et nous avons une couche d'analyse secondaire qui corrèle les caractéristiques entre les patients et les traitements je crois que je l'ai dit nous avions en général dans nos nos mesures les mêmes étiquettes que les que les laboratoires pour encourager les patients à revenir tôt pour la seconde dose s'ils le souhaitaient et c'est vraiment le côté anecdotique dans le passé on n'avait jamais testé ça mais on a les doses de myprénorphine étaient coupées en deux on avait peur d'avoir des symptômes de sevrage dans la fenêtre d'injection et ce participant avait demandé de leur bonbonner tous les médicaments ce n'était pas justifié vraiment mais je pense que nous nous voyons des expériences vécues par les patients on a fait une étude dans laquelle plusieurs patients on les connaissait bien ils avaient été en traitement chez nous donc ils connaissaient nos types de soins l'ajustement des doses l'adaptation en Angleterre on a une longue histoire d'être très timide pour aider les gens à arrêter progressivement avec ce qu'on appelle les programmes de réduction de méthadone malheureusement ils ont été mis en oeuvre dans des cliniques on ne savait pas maintenir des doses thérapeutiques c'était le désir de tous les patients une fois qu'ils étaient stabilisés ils voulaient arrêter progressivement mais ensuite il y avait un rebondissement à part cet exemple des caractéristiques d'un patient qui restait sur 300 mg en général et dans notre étude il y a trop peu de patients pour faire une analyse des caractéristiques mais en général les gens sont satisfaits il y a quelques exemples de patients qui disent qu'ils étaient contents d'avoir 100 mg parce que c'était plus facile à recevoir c'est plus douloureux la douleur est plus intense ils sont contents ils disent c'est bien je suis sûr j'ai 100 maintenant mais en général si on regarde la pharmacocinétique et la littérature qui soutient cette injection particulière il y a des preuves que la phase de maintenance à 100 mg est bonne pour la stabilité et pour la réponse thérapeutique une question pour tous les orateurs que pensez-vous de l'utilisation des implants au-delà de la buprénorphine dépôt en cas d'overdose dans les urgences on n'a pas d'expérience avec les implants donc je ne peux pas rien dire en théorie la gestion la gestion est la même on utilise le même traitement de première ligne parce qu'en général si le patient ne commence pas le traitement après une overdose c'est un problème mais pendant une overdose il est nécessaire le médecin le médecin peut injecter de la buprénorphine dépôt et ainsi protéger pour un certain temps le patient quand il quitte l'hôpital ça permet de réduire les dommages et à l'avenir c'est important surtout aux Etats-Unis et en Angleterre parce que le problème d'overdose augmente dans le monde entier malheureusement j'ai une question j'ai une question juste une remarque si Adrien est là je crois que si nous devions nous transplanter à Chicago à Milwaukee à Boston dans la ville de New York aux Etats-Unis c'est une question très préoccupante à l'heure actuelle c'est comment aider les gens qui ont été empoisonnés par les opioïdes et voir si les gens seraient intéressés à avoir un traitement de maintenance comme vous le suggérez je pense qu'ils n'utilisent pas la subdomale hebdomadaire ou mensuelle mais ça nous préoccupe et je crois que j'ai mentionné que nous avons des analogues du fentanyl maintenant et il y a des articles qui nous donnent des encouragements sur sur la valeur de la buprénafine dépôt pour les patients qui souffrent de ces addictions épouvantables je crois que c'est une option valide par exemple dans le système actuel en Angleterre si nous avons quelqu'un qui va sortir de prison normalement ça c'est le vendredi après-midi qu'on est sous-tôt de prison quelqu'un qui est qui a une histoire de risque qui ne prend pas d'agonisme et si on leur donnait trois comprimés de Natrelson ils pourraient survivre au moins pendant le week-end parce qu'il y a un profil de risque énorme lorsque des prisonniers sont libérés après une addiction à l'héroïne et ils consomment de l'alcool ils achètent de l'héroïne et ils meurent voilà un exemple de comment on peut faire une utilisation prophylactique d'un antagoniste brièvement je crois que ça n'a jamais été fait mais pourquoi on ne pourrait pas le faire à moins que la personne n'ait des problèmes hépatiques connus la dernière question de Sandra question pour John merci John pour votre présentation c'est intéressant de voir les cartes que vous nous avez montré dans la bibliothèque sublingual versus les autres groupes et vous avez demandé aux utilisateurs pourquoi ils utilisent pourquoi ils se sentent un rail ou les autres qu'est-ce qu'ils sentent ils n'ont pas un senti de rail je vais me demander merci Sandy je suis très content de te voir dans l'assistance j'aimerais être là avec vous j'ai hésité nous avons eu la chance d'avoir une bourse pour faire des interviews avec les participants qui avaient été dans le bras nous avions 12 enregistrements où j'ai demandé une question générale sur leur motivation à participer et 72 heures après et au-delà et certainement certaines personnes ont dit dans ces entretiens vidéo ils disent bien sûr peut-être que quelqu'un me dit par exemple je dépense mon argent je gaspille mon argent est-ce qu'il y avait un effet de blocage on peut voir un cycle vertueux certains patients disaient vraiment ça n'a pas fonctionné qu'est-ce que j'attendais et ensuite ils partent de leur motivation à participer donc ils réfléchissent est-ce qu'ils étaient en contact avec des personnes où ils pouvaient acheter des stimulants la plupart de nos patients prennent l'héroïne la cocaïne le fait de savoir qu'ils étaient couverts jusqu'à la prochaine dose ça les aidait nous avions aussi des patients qui disaient c'est complètement dingue j'ai continué à fumer de l'héroïne normalement quand je prenais de la cocaïne et ça ne m'a rien apporté mais je pense que c'est l'habitude docteur qu'est-ce que vous en pensez donc ces points rouges que j'ai montré c'est probablement ce n'est pas une atténuation des conditions antérieures mais je pense que ce sont des appels pour qu'on s'occupe d'eux mais on a également en haut de ces cartes on a vu que le craving s'arrêtait comme un interrupteur ils étaient exaspérés ils disent je ne ressens aucun craving pourquoi vous me demandez ça et ça c'était vraiment très intéressant et on voudrait étudier ça davantage mais il y a vraiment il n'y avait pour beaucoup d'entre eux il n'y avait plus de craving une courte question de Jean-Pierre très courte question pour une très courte réponse je dois être exemplaire comme organisateur et donc un bref commentaire et une question bref aussi l'expérience des premiers patients traitées par le long acting avec Buvidal nous a fait découvrir quelque chose qui passait inaperçu je veux dire que la prise sublinguale de buprénorphine est rapportée par les patients est tout d'abord très fastidieuse et souvent mal faite amène à une mauvaise biodisposition disponibilité mais surtout ils décrivent le réveil le matin en manque et ensuite ils éprouvent un moment de high et donc au cours de la journée il y a des épisodes de high de down et et c'est une dimension qui apparaît comme extrêmement conditionnante quand on sait que c'est une pathologie très conditionnée et donc en bref cette découverte redécouverte de ce qui est une évidence que c'est une pathologie très liée au conditionnement en ce sens je reprends ce que j'ai dit aux autorités pour les sanitaires pour les convaincre de financer le traitement en France j'aurais dit c'est de la buprénorphine mais ce n'est plus le même traitement parce que le confort que rapporte le patient est lié au fait qu'il n'y a plus ces hauts et ces bas peut-être que cet aspect sur le conditionnement peut amener un bref commentaire de nos invités que je veux absolument remercier pour le caractère tout à fait remarquable de la présentation et très utile nous sommes probablement à une nouvelle révolution thérapeutique merci beaucoup et pardonnez-moi d'avoir pas donné le bon exemple l'heure a sonné nous allons clore cette session et merci à tous les participants et à tous les intervenants